salut c'est annick et dans cette vidéo on va voir les pièges à éviter quand on fait du dropshipping et qu'on souhaite avoir une boutique multilingue pour pouvoir cibler à l'international pour pouvoir avoir des visiteurs et vendre à l'international alors ce que vous devez savoir c'est que la plus grave des erreurs c'est de traduire votre boutique avec une application de traduction c'est la plus grossière des erreurs selon moi et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi mais avant ça s'il vous plaît liker la vidéo abonnez-vous à la chaîne et puis surtout laisser des commentaires si vous avez des questions suite à cette vidéo puis n'oubliez pas vous avez justement une liste de produits gagnants vous pouvez télécharger vous avez le lien dans la description de cette vidéo et puis en plus des produits gagnants vous allez pouvoir télécharger je vous enverrai en fait des conseils des astuces un petit peu de temps en temps comme ça exclusivement à vous pour vous aider dans votre business en ligne dans votre e-commerce donc du coup c'est la plus grave des erreurs je vous expliquais pourquoi on a tendance à utiliser des logiciels dans des applications de traduction et moi le premier je les fais un mais en fait ça ne traduit pas tout même si vous avez la meilleure traduction du monde même s'il n'y avait aucune erreur de traduction sachez que le vrai problème c'est que ça ne peut pas tout traduire par exemple si j'installe une application qui va afficher des pop exit pour essayer de récupérer et bien des abondants de paniers donc par exemple la personne est sûrement site sur ma boutique et puis elle n'achète pas pour x raisons elle veut partir et elle dirige sa souris vers un autre anglais de son navigateur il s'affiche une pop exit qui lui propose 20 10% de réduction à utiliser maintenant et en général et bien ça marche quand même plus ou moins bien si vous avez traduit votre site en anglais sachez que ça ne traduit pas tout ce qui est application externe donc votre pop exit elle restera par exemple en français et donc du coup en fait ce sera pas du tout efficace pareil si vous avez une application qui vous permet de de proposer des upsell la personne elle a acheté et puis de suite après vous lui proposer un autre produit et bien par exemple encore une pop-up qui va s'afficher en lui disant vous avez 30 minutes pour bénéficier de 40% 50% 60% sur toute la boutique et bien ce qui va se passer c'est que ça vous ne pourrez pas le traduire faut savoir qu'une application en général eh bien elle est que dans une langue donc en réalité quand vous allez utiliser une application de traduction pour votre boutique ça va traduire que votre boutique elle-même mais toutes les applications qui sont rattachées à votre boutique elle elles vont rester dans la langue que vous avez défini donc en l'occurrence le français donc ce que je vous recommande c'est de créer une autre boutique qui sera destinée par exemple aux anglais et pour ça ne vous en faites pas vous êtes obligés de tout refaire j'ai tourné une vidéo je vous mettrai le lien juste là le petit pour info vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à une vidéo vous explique comment installer une certaine application qui va vous permettre de dupliquer une boutique déjà existante au moins vous aurez déjà tous les produits de me et vous n'aurez plus qu'à mettre en place la traduction et donc du coup vous devrez évidemment réinstaller les applications mais au moins vous pourrez les traduire dans la bonne langue dès le départ ensuite vous avez la délivrabilité des fournisseurs dans le monde c'est très important que vous vérifiez en fait que votre fournisseur livre bien dans tous les pays vous visez par exemple admettons vous avez un fournisseur qui livre en france ça ne veut pas dire qu'il va livrer par exemple en allemagne qui va livrer aux états unis alors dans la plupart des cas oui mais il m'est arrivé de tomber sur des fournisseurs et bien qu'ils ne livrent pas certains pays et donc du coup je me suis retrouvé embêté parce que j'avais justement visé des mauvais pays j'avais visé des pays en fait qui ne pouvaient pas être délivrés donc c'est plutôt bête j'ai perdu de l'argent à cause de ça donc faites attention à ça ensuite vous avez vous devez regarder les délais évidemment parce que sur votre site si vous vous avez l'habitude de livrer par exemple en 30 40 jours sur en france par exemple eh bien ce qui se passe c'est que peut-être que ça peut être encore plus long dans d'autres pays donc faites attention aussi à ça puisque du coup vous ne respecterez pas les délais indiqués sur votre site et ensuite vérifier les normes il y a des produits qui sont vraiment soumis à des normes et donc vous pouvez pas faire n'importe quoi chaque pays a ses normes et donc vous devez vraiment faire attention à ça parce que sinon vous risquez gros alors évidemment je l'ai toujours dit je vous déconseille les produits qui touchent par exemple à la peau ou les produits pour les bébés c'est vraiment très délicat et s'il arrive quelque chose et bien vous êtes responsable ensuite il ya le prix qui ne doit pas être trop élevé par rapport au pouvoir d'achat des personnes que vous allez cibler et en fait le pouvoir d'achat en fait il varie d'un pays à un autre si par exemple en france quelqu'un qui gagne le smic est prêt à dépenser 10% de son salaire pour se faire plaisir tous les mois donc par exemple entre 100 150 euros et bien ce n'est peut-être pas le cas c'est peut-être pas pareil dans d'autres pays moi ce que j'aime bien faire c'est voilà je me dis elle est admettons qu'une personne le speak personne gagne le speak est prêt à dépenser 10% et bien je vais calculer le speak par exemple j'ai n'importe quoi dans un autre pays par exemple le speak en tunisie et je vais regarder à quoi ça correspond les 10% à peu près à la louche et rien qu'avec ça vous pouvez vous savoir si votre prix vous le vendez trop cher ou pas dans un pays alors évidemment si vous visez les états unis l'allemagne le pouvoir d'achat bon c'est sensiblement le même on va dire ça va pas si vous vendez un produit à 20 euros en france vous pouvez le vendre à 20 euros aux états unis ça il n'y a pas de problème mais je connais beaucoup de personnes et beaucoup de clients en fait à moi que j'ai coaché et qui se disait bah oui de façon ça va le prix il est accessible je le vends seulement 15 euros en france bon ben c'est top je peux le vendre de partout c'est pas cher bien non en fait parce qu'en tunisie par exemple 15 euros ça représente beaucoup ça représente beaucoup d'argent c'est une grosse partie du salaire de rien qui est le speak en tunisie donc faut vraiment vraiment faire attention à ça voilà j'espère que justement ça vous aura aidé que cette vidéo vous aura aidé à déceler un petit peu les les pièges à éviter si vous voulez faire une boutique multilingue mais encore une fois en dropshipping enfin pas qu'en dropshipping même on printemps demande si vous voulez une boutique multilingue la première chose à faire c'est de se pencher vers la création d'une autre boutique qui sera traduite à 100% applications comprises dans la langue des visiteurs que vous visez n'oubliez pas vous avez des produits gagnants qui vous sont offerts vous avez un lien dans la description de cette vidéo vous pouvez télécharger c'est gratuit et puis en plus je me permettrai de vous envoyer des conseils des astuces un vraiment exceptionnel que vous trouverez pas ailleurs où je vous préviendrai tout simplement quand il y aura une nouvelle vidéo qui sortira donc inscrivez vous c'est gratuit et puis n'oubliez pas liker la vidéo abonnez vous à la chaîne et laisser des commentaires si vous avez des questions je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao